Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, quelle que soit la qualité de la carte des lecteurs, il faut se rendre au bureau de vote pour exprimer sans suffrage les précisions et données par la Commission électorale nationale indépendante qui a pris toutes les dispositions dans ce sens. C'est dans une affirmation du rapporteur que vous suivrez dans ce journal. Voilà tous les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur la RTMC. Après Louisa, le candidat numéro 20 a foulé le sol de Lodja dans la province du Sankourou comme partout où il est passé. Des foules nombreuses se sont amassées au lieu du meeting. Félix-Antoine Tshisekedi s'est longuement attardé sur son bilan du premier quinquennat. Il a expliqué les efforts fournis et le chemin qu'il a fait parcourir le pays dans la bonne direction. Candidat à sa propre succession, le numéro 20 sollicite les souffrages des Sankourouas et Sankourouas pour que son programme en faveur de l'intérieur du pays se poursuive. Quelques occupations ont été répandues, c'est en ce moment, avant que le candidat numéro 20 reprenne son périple électoral vers d'autres horizons. Et c'était également une grande mobilisation à Chikapa dans la province du Kassai. Le candidat, Félix-Antoine Tshisekedi, a présenté son bilan et son prochain programme de gouvernance. Reportage Jacques Chibouabouamich. A Chikapa, chef-lieu de la province du Kassai, ni l'orage ni la canicule n'ont pas pu déchanter l'électorat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle de ce 20 décembre 2023. Une grande affluence de monde à l'aéroport national de Chikapa, juste dans la cour de l'école primaire protestante Somba Nelutoulou, lieu du meeting. Dans le banc du feu, Denise Niake Ruchisekedi, première dame de la République, témoin oculaire de la détermination de la population dans le combat électoral. L'engouement du public pour le candidat président de la majorité au pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rassure le couple présidentiel de sa victoire au scrutin électoraux de ce mercredi 20 décembre 2023. A l'entente de son message, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, a alerté la population contre le plan machiavélique de déstabilisation ordi par certains candidats présidents à la solde des ennemis de la RDC, le M23, œuvre du président rwandais démasqué. Dans le coup aussi, l'ancien président de la CNI, soyez vigilants, a dit le candidat numéro 20. Pour le second quinquennat qu'il demande à son électorat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo compte amplifier et multiplier ses actions. La gratuité de l'enseignement au secondaire, la poursuite de constructions et réhabilitations des écoles, des universités, de routes et des centres de santé, la gratuité de la maternité, le programme de développement local de 145 territoires, la promotion de l'entreprenariat de jeunes par l'octroi de crédit à travers le FOGEC. Il a promis la mécanisation des travailleurs et la retraite honorable aux agents et fonctionnaires ayant atteint l'âge requis, ainsi que la relance de l'agriculture et la transformation locale des produits. Au terme de son message, convaincu, la population lui garantit le second mandat de Tshikapa, chef-lieu de la Provence du Kassai. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président numéro 20, s'est rendu dans la ville de Kukuiti, Provence des Kuilou. Et la population de Tshikapa se dit prête à accorder un second mandat au ticket de l'Union sacrée. On les écoute. Il y a plusieurs réalisations dans peu de temps. Nous, nous allons faire. Si ce peut, c'est 90%. Si ce peut. Les autres se sont essoufflés même. Et nous devons nous battre pour lui donner la majorité, sa propre majorité parlementaire. Pour que la politique du peuple d'abord, l'indépendance politique, soit correctement appliquée sans contradiction. Je suis candidat à la députation provinciale numéro 5, Tshanza. Je vais accompagner mon président dans cette lutte de l'indépendance économique. Peut-être qu'on est pour le moment. Vous avez quand même vu l'angouement. Vous avez vu quand même la joie que la population manifestait. Quand le président parlait, donc il répétait. Il demandait à ce que le président répète. Ce qu'il dit. Il dirait que la population était tellement contente quand le président quand même parlait. Je vous rassure que non. Au Kassaï, nous allons donner 100% au président Fatih Béton. Là, vraiment, nous en sommes sûr. Ici, il y aura vraiment 100%. Dans tous ces temps, il y avait vraiment beaucoup de flou. Mais cette fois-ci, Fatih a fait l'éveil de conscience. Il a ouvert. Sachez que Félix-Antoine Tshisekédici-Lombo est arrivé depuis hier à Kikwit, dans le Grand Bandundu, la dernière étape de la tournée de sa campagne électorale qui l'a conduit dans les provinces de la RDC. Le candidat numéro 20 a vivement appelé la population de Kikwit à se rendre massivement aux urnes. Voter le candidat numéro 20 pour la poursuite du programme de développement du pays et la lutte contre la balkanisation de la RDC a dit Félix-Antoine Tshisekédici-Lombo dans son adresse à la population de Kikwit. Pierre Kibambeso-Moïssa pour le reportage. Le Grand Bandundu est le dernier tournant de la campagne de Félix-Antoine Tshisekédici-Lombo qui se représente aux urnes pour son deuxième mandat constitutionnel. Même ambiance festive à Kikwit, comme partout à travers les provinces de la RDC, où le candidat numéro 20 est arrivé en compagnie de sa chère épouse, la distinguée première dame de l'électorale Tshisekédici. Kikwit reclame le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekédici-Lombo pour lui permettre de parachèver son programme de développement de la RDC. Nous avons fait ça, c'est-à-dire que le candidat de Kikwit a voté pour le deuxième mandat, pour que le candidat de Félix-Antoine Tshisekédici-Lombo continue. Le face-à-face du candidat numéro 20 avec la population de Kikwit a eu lieu d'entrée de jeu. Félix-Antoine Tshisekédici-Lombo a sollicité les voix de ses compatriotes de Kikwit pour poursuivre ensemble le combat de sécuriser les victimes des convoitises étrangères. Il a évoqué notamment la nouvelle sortie d'un mouvement politico-militaire de quelques fils égarés du pays qui viennent encore de coaliser avec les ennemis de la RDC. Bana Kikwit Mbote! Mbote Nabino Bansu! Nayeko Sengabino soutien Nabino ponamakambo et tali securité Mboka. Mboka ezali nabanguna ebele. Lelo bana mboka mboko masangani nabango mboko bapaya kuna, balobi basali muvmana bango ya militaro politike, politiko-militaire. Nyoswana pobabundisabana ya kongo. Kasi biso, Misson Nabiso ezali ya kobate la Kongo. Yango Nazaliko Sengabino Le 20 décembre Motto Atikala Nandakote Mvula Ebeta, Ebeta T Esengeli Biso Banso Tokende Nandzela Ya Election Est-ce que Boyebi Numero Boro Votez ? Oui Boyebi Numero Boro Votez ? Oui Numero Bony Numero Bony Nous devons lutter pour protéger notre terre, notre nation et continuer notre programme de développement du pays à renchéri. Les candidats numéro 20 qui est revenu sur les grandes réformes dans le domaine de l'éducation avec la gratuité de l'enseignement primaire public qui devra se poursuivre au niveau du secondaire. La construction des universités dans le domaine de la santé C'est avec la gratuité de l'accouchement de la maman congolaise et des premiers soins du nouveau-né ainsi que dans les secteurs des infrastructures grâce au programme de 155 territoires qui est déjà d'application dans les différentes provinces du pays. Félix Antoine Tshisegui Dichlombo a aussi mis l'accent sur l'agriculture priorité des priorités. Le métier s'est terminé par un jeu de questions-réponses à la grande satisfaction de la population des Kikwits. Autre chose à présent, hier le 15 décembre, c'était la clôture de la session ordinaire au Sénat conformément aux articles 115 de la Constitution et 82 du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Le président modeste, Bahati, dans son discours qui consacre aussi la fin de la troisième législature, brosse un bilan positif de cette législature qui a connu une riche production législative. Reportage, Santanien Guitabou. L'organisation de ce quatrième cycle électoral est d'une importance capitale car elle permet la consolidation de la jeune démocratie dans notre pays. Comme vous le savez, le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante a prévu l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et municipales pour le 20 décembre 2023, soit dans quelques jours. Ce qui me pousse à déclarer que cette clôture met également fin à la troisième législature de la troisième république, comme j'ai eu à le dire au début de mon propos. Il est évident que, conformément à la Constitution, le Sénat continue à travailler jusqu'à la remise-reprise avec les sénateurs qui seront élus au second degré. Notre vœu le plus ardent est que ces élections se passent dans un climat apaisé avec un esprit de fair play. C'est ici le lieu pour le peuple congolais de faire un choix utile pour son avenir. Les élections constituant un processus de renouvellement de la classe politique. Vous avez une carte qui est défectueuse. Venez, nous allons vérifier sur notre liste électorale et nous allons vous prendre en charge. C'est le message du rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante après avoir lancé la formation des membres de bureaux de vote et dépouillement à Kinshasa. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante a procédé au lancement de la formation des membres de bureaux de vote et dépouillement ce jeudi 14 décembre 2023 à l'école primaire Kamina dans la commune de Njili à Kinshasa. Paul Moïndo Moulemberi a précisé que le calendrier de la CENI n'a pas changé et que les élections générales s'étiendront le 20 décembre 2023. A tous ces prophètes de malheur qui ont tout fait pour que nous ne puissions pas atteindre le 20 décembre que Dieu est en train de nous conduire tout droit vers les élections ce mercredi 20 décembre et nous allons les avoir. Nous sommes très convaincus avec la détermination de tous les agents de la CENI que le 20 décembre on aura les élections apaisées, les élections crédibles et les élections qui vont faire que nous puissions avoir une grande fête sur l'Assemblée nationale. Selon le rapporteur adjoint de cette institution d'appoi à la démocratie, les personnes ayant des cartes électeurs défectueuses mais figurant sur la liste électorale vont voter après vérification. Toute personne étant à possession d'une carte de la CENI, même si cette carte est détourée, toutes ces personnes sont appelées à venir se présenter devant le bureau de vote. Il viendra et les dispositions sont prises. La première disposition c'est qu'on ne va vérifier s'ils sont sur la liste électorale. Et s'ils ne sont pas sur la liste électorale, on a un autre mécanisme de vérifier si les cartes qui sont à leur possession sont les nôtres et donc dans ce cas-là, toutes ces personnes seront acceptées. Mais ne sera pas acceptée une personne qui n'est ni sur la liste électorale et qui n'est à aucune possession de la carte électorale. Ce membre du bureau de la centrale électorale persiste et signe qu'il y aura élection dans le délai constitutionnel. Les habitants du quartier Ndano vivent dans la sécurité totale en cette période électorale. Le gouverneur de la ville-provence Kinshasa, Jantini Ngobila, est allé faire le constat de la situation qui a causé d'énormes dégâts, nous dit Anastasie Doumbro. Des cas de blessés graves transférés dans des zones de santé proches et des biens matériels vandalisés et emportés par des bandits urbains appelés communément Koulouna, c'est le bilan des échaufferées qui se produit dernièrement au quartier Ndano dans la comité limitée. En cette période électorale, les Congolais et Congolaises, épris de paix, devraient avoir la tolérance pour éviter tout dérapage et barrer la route à l'ennemi qui n'attend que profiter d'un mal attendu pour sémer les sécurités à Kinshasa. Le gouverneur de la ville-provence Kinshasa a fait une descente sur place pour s'enquérir de la situation en vue de trouver une solution et a promis de diligenter une enquête pour trouver les coupables. Les notables de ces quartiers déplorent les cas d'insécurité croissante et demandent l'aide du gouvernement. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a été instruit par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekéli Chilombo, pour faire les constats. Nous voulons la paix pendant cette période électorale dans notre contrée des Danous. Le lobby est le Bissot, le Danou, le Limité, le Kinshasa, le Kinshasa, le Kinshasa. La RTNC reçoit des matériels de la dernière technologie pour offrir un service de qualité à son public. Pendant cette période électorale, des caméras et autres matériels ont été donnés aux différentes directions par madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Nimbo. Des images à haute définition, un programme répondant aux attentes du public. La RTNC n'arrête pas sa modernisation. Symboliquement, madame le DG de ses médias publics, Sylvie Elengue-Nimbo, avec à ses côtés le DGA Adolphe Voto, a procédé à la remise des matériels essentiels pour les reportages. Il s'agit d'un lot important de caméras dernier cri réceptionnés par les responsables des directions des langues nationales, des sports, de la production et du département TV. Nous puissions vous dire aujourd'hui que la direction générale est heureuse de doter quelques directions de caméras légères leur permettant de pouvoir tourner des reportages à l'extérieur. C'est du matériel qui n'était pas disponible au niveau de la direction et de la RTNC en général. C'était une demande, surtout que nous avons basculé sur le Full HD, qui requiert certaines conditions de tournage. Et on ne peut pas continuer à prétendre qu'on est maintenant sur le Full HD sans donner les outils nécessaires aux différentes équipes pour tourner à l'extérieur, surtout du matériel léger. Aujourd'hui, c'est une première cérémonie. Nous la faisons pour la télévision, la une. Mais très bientôt, nous devons nous atteler à aller vers la 2, la 3 qui a un besoin criant en matériel et surtout nos deux radios. Effort qui va s'étendre aux antennes de la grosse machine RTNC, notamment la RTNC 2, la radio nationale, la 3 ainsi que les stations provinciales. Remise et reprise à la radio télévision nationale congolaise Norkivu, le directeur provincial tout vert a pris le bâton de commande de cette direction provinciale. La cérémonie a eu lieu hier et c'était en présence des représentants de madame le directeur général de la RTNC. Reportage. Cérémonie de remise et reprise ce vendredi 15 décembre entre le directeur provincial de la RTNC Nordkivu, sortant Lik Benoit Tchabembi Katembué, et le nouveau directeur provincial de la RTNC Touvé Rondi, à qui il a été remis tous les symboles du pouvoir, dont les sceaux. Le directeur sortant Lik Benoit Tchabembi Katembué a exprimé sa joie d'avoir pris sa retraite après 51 ans de carrière professionnelle à la RTNC. La délégation syndicale a reconnu les valeurs positives du directeur Tchabembi, celles des rassembleurs. Le directeur provincial de la RTNC Nordkivu, tout vert, Rondi, a rendu hommage à son prédécesseur et a invité les agents à travailler d'arrache-pied. Nous allons ensemble rectifier ce qui n'a pas été fait. Je dois dire aujourd'hui que j'hérite d'une formation. Je suis à la RTNC depuis 1994. J'ai connu des directeurs et des directeurs. Et aujourd'hui, je viens d'hériter un directeur qui a fait de moi quelqu'un qui peut gérer une entreprise. C'est Luc Benoit Tchabembi. Je vais donc inviter à partir de ce jour tout le monde, tout agent, que vous soyez centinaire, journaliste, reporter, animateur, technicien, preneur de son. Retournons au travail, produisons ensemble, bouffons ensemble. Les délégués de la direction générale ont demandé aux agents d'accompagner les nouveaux directeurs dans la mission qui vient de lui être assignée. Nous sommes dans l'administration et non la famille. Ce qu'on est bien, nos familles, même ici, nous sommes dans l'administration. C'est le travail. Travaillez avec votre numéro matricule de la RTNC. Respectez les lois qui nous régissent. Nous sommes payés. Ce n'est pas tout vert qui nous paye. C'est l'État congolais, la RTNC qui nous paye. C'est l'État congolais. Donc, travaillons main dans la main pour les rayonnements de la RTNC Nord-Kivu. La présidente de l'INPC Nord-Kivu, Rosalie Zawadi, a remis un bouquet de flares au nouveau directeur au nom de toute la presse d'Inorquivu. La cérémonie des remises et reprises a été agrémentée dans l'enceinte de la RTNC par l'orchestre touché au BGN. Revenons sur la campagne électorale qui se poursuit à travers le pays. Sachez que la sénatrice Carola Guiteau séjourne à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Sur place, elle a appelé la population à se rendre aux urnes et à être du bon côté de l'histoire. Reportage. Au 27e jour de campagne de démarche de sa machine politique, Carola Guiteau Amela, candidate députée nationale numéro 15 dans la ville de Bouta, était de ce vendredi 15 décembre en face de sa base au quartier Rive Gauche, ici, dans la province du Bas-Jouelais. Des âmes ont encore été gagnées pour la réélection sans appel de Félix Antoine Tchisekedi. A cette occasion, la sénatrice Carola Guiteau a battu les rappels de troupes pour consolider sa propre victoire aux législatives nationales et a donné des orientations politiques claires à toute la population de la ville de Bouta. Le 20 décembre, l'incrédit à Ponce de Zalikoya, c'est contre les conférences de l'ennui. Le 20 décembre, l'incrédit à Ponce de Zalikoya, c'est contre les conférences de l'ennui. A deux jours de la fin de la campagne électorale, Carole Aguito Amela a rappelé son engagement à porter haut l'image de Félix Antoine Tchisekedi pour lui offrir le 26% du poids électoral que représente la grande province orientale. Les épouses militaires de la 14e région et garnison de Kinshasa ont organisé une prière pour la paix pendant cette période électorale. Elles ont surtout exprimé leur soutien au candidat numéro 20 qu'elles promettent et invitent à voter massivement. Reportage, Edith Yala, Julien Piana. Rassemblées sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, elles n'ont eu qu'à traverser pour asséger la cathédrale de Saint-Quantenaire. Les épouses militaires du comité provincial de la 14e région ont témoigné leur soutien au numéro 20, Félix Antoine Tchisekedi candidat à sa propre succession. Une forte mobilisation pour cette journée de prière pour la nation, menée par Evelyne Moufit Aguizela. Ici, les épouses militaires ont voulu montrer leur attachement et soutien défectible au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour mieux consolider les acquis. Elles ont prié et loué les seigneurs pour la sécurité, la paix et l'intégrité du pays en cette période électorale. L'orateur du jour s'est basé sur la mort de la patrie et a exhorté ces dernières à aimer, respecter les autorités établies et prier pour elles, afin que le Seigneur leur donne la capacité de mieux diriger le pays pour un développement durable. Que Dieu exauce nos prières, nous épouses des militaires. Nous avons vu ce que le président de la République, chef de l'État, est en train de faire pour notre pays. C'est pourquoi, nous lui témoignons, tout notre soutien pour ces élections et nous allons les voter à 100%. La présidente des épouses militaires de la 14e région et garnison de Kinshasa, Evelyne Mofi Tagizela, est en train de faire pour notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est juste une joie immense. Et vous voyez l'électorat pour Pachi Béton numéro 20. Mon message, c'est le 20. On vote le 20, premier de la classe 20 sur 20. Et ne pas oublier, il faut lui donner une majorité au Parlement, donc ils doivent voter député national, député provincial pour l'union sacrée. Dans la cour de la paroisse Sainte-Thérèse, les femmes bénéficiaires de la gratuité des accouchements et des soins des nouveaux-nés jusqu'à l'âge de 3 ans, ont compris qu'elles ne mourront plus après avoir donné la vie. Et leurs enfants, grâce à la gratuité de l'enseignement de base, vont être utiles pour ce pays. On ne change pas l'équipe qui gagne. Avec raison, elles ont pris l'engagement de donner à Félix Antiseke di Chilombo une victoire écrasante. Et dans la province de Otwélé, l'équipe de campagne du candidat numéro 20 poursuit la mobilisation et la sensibilisation à Wamba. L'équipe appelle la population à voter pour Félix Antiseke di Chilombo. Lors de son passage à Bolé-Bolé, Matete, Mambati, jusqu'au fin fond du territoire de Wamba, dans les Otwélé, Maître Moutoukbou Madilou, Prospère Salomon, candidat à la députation provinciale, dans cette circonscription, a drainé des foules immenses des populations. Objectif, les sensibiliser pour la réélection de son maître, Félix Antiseke di Chilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain. Je suis le chargé de suivi de la campagne du chef de l'État dans la province de Otwélé. Je suis descendu sur terre pour battre la campagne du chef de l'État. La population est prête pour donner ça pour ça des voix à Fatih Béton. Ici, on ne connaît pas d'autres candidats présents. La population se réjouit de la candidature de Félix Antiseke, qui est notre candidat numéro 20. Nous demandons à la population de la province de Otwélé de donner le maximum de voix à notre champion, qui est Félix Antiseke di Chilombo. Dans l'actif de celui qu'on considère comme le sauveur de son territoire, on enregistre 50 églises et construites sans dû, 1000 dessins 402 sources de captage d'eau potable, sans compter d'autres actions caritatives réalisées sur fonds propres. Les femmes appelées à participer activement aux élections générales du 20 décembre prochain. L'appel a été lancé à travers une marche blanche organisée hier vendredi à Kinshasa, Beti Amani. Une population dominée par les femmes, mais avec une représentativité insignifiante, la tenue des prochaines élections est une aubaine pour inverser la tendance. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, avec l'appui d'Open Society Africa, OSA, encourage les candidatures des femmes à différents niveaux et appelle les femmes à voter les femmes. De la gare centrale, la marche blanche a arpenté le boulevard du 30 juin jusqu'à la place des évolués pour sensibiliser la communauté sur la nécessaire représentativité des femmes dans les prochaines assemblées délibérantes. CAFCO lance un appel vibrant à l'endroit des acteurs politiques et leur demande de respecter la dignité et la vie privée des femmes candidates. Elle demande aux autorités à différents niveaux à prendre toutes les mesures possibles pour la tenue des élections dans un climat apaisé, mais aussi pour la protection et la sécurité des femmes candidates. CAFCO dit stop au harcèlement émotionnel et physique envers les femmes candidates. Stop aux violences basées sur le genre dans la situation électorale. CAFCO invite... ... Pour les femmes et jeunes, comme un seul, nous disons, je suis femme. La vaccination de la femme est la seule garantie pour un vote massif des candidatures féminines. La vaccination de la femme est la seule garantie pour un vote massif des candidatures féminines. La construction de centres de santé sur l'ensemble du pays et la mise en chantier de la gratuité de la maternité et les soins de nouveaux-nés. L'unité de gestion du programme de développement du système de santé, l'UGPDSS, une structure du gouvernement chargée de gérer les projets du secteur de la santé, financée par la Banque mondiale, vient de mettre à la disposition de la population un col sainte terre, lancée le 14 décembre 2023 par le coordonnateur de l'UGPDSS, Dominique Babot. Ce service d'appel gratuit avec tous les réseaux mobiles opérationnels en RDC consiste à écouter les plaintes des patients, les propositions et aussi les niveaux de satisfaction afin de permettre à l'UGPDSS d'avoir un feedback. C'est vraiment très important lorsque nous menons d'intervention d'avoir l'écoute des bénéficiaires. Très important parce que quand on est désactivé en oeuvre, il y a sans doute un feedback que la population vous envoie. Normalement, on n'écoute pas ce que la population pense, on n'écoute pas ce que la population veut, on ne rencontre pas les attentes de la population. C'est très important et je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment un très grand jour et nous pensons continuer dans cet élan. L'objectif poursuivi par ces programmes est, entre autres, le renforcement des différents piliers du système de santé, l'amélioration de l'offre et de la demande et la réduction des dépenses des ménages. Des sacs de ciment dont de la ministre de relations avec le Parlement Anne-Marie Karoumé et pour la construction du sanctuaire de la bienheureuse annualité Nengapeta, c'était en présence de l'évêque d'Issyro et tous les fidèles catholiques de cette partie du pays. Son obéissance à Dieu pour une vie déchastée et consacrée lui a valu la mort. La bienheureuse annualité Nengapeta avait choisi de servir le Seigneur dans le respect et la dignité. Depuis des décennies, comme aujourd'hui, les prix de sa vocation n'ont jamais cessé de parler d'elle, en servant l'exemple et un modèle de fierté pour toutes les générations, toutes les communautés du monde et particulièrement celles de son pays, la RDC, les autorités du pays, hommes et femmes respectueux de Dieu, continuent à honorer sa mémoire. C'est dans cette optique que le ministre de relations avec le Parlement Anne-Marie Karoumé a apporté sa contribution au projet de construction du sanctuaire. En son nom, plusieurs tonnes de ciment, soit plus de 1000 sacs, c'est les dons mis à la disposition de cette œuvre socio-religieuse. La cérémonie de remise a été organisée à la suite de la messe célébrée par Mgr Lévesque Diziro dans la province d'Otouélé, en présence des autorités locales de la province d'Otouélé et tous les fidèles présents à cette Eucharistie. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 19h. Très bonne suite de programme sur la RTNC. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –